Bonjour, je vous retrouve aujourd'hui pour la présentation de ce pistolet à eau TAC Life. Alors dans la première partie de cette vidéo, je vous le présente d'un point de vue des fonctionnalités qu'il propose et puis après je vous montrerai en condition réelle d'utilisation ce que ça peut donner. Donc le pistolet, il est vendu dans cet emballage que vous voyez et il est protégé dans du papier à bulle. Au niveau des fonctionnalités, on trouve un pistolet qui est fait de matériaux type métal et plastique qui est relativement rigide, il fait vraiment solide quand on le manipule. Alors il possède un pistolet qui va permettre de déclencher le jet, de l'arrêter. Il possède un bouton qui va permettre d'augmenter la puissance du jet. Alors le bouton peut bouger sur un angle de 90 degrés uniquement. Le tuyau d'arrosage rentre par ici et il y a un adaptateur fourni à cet effet qu'on va aller plugger à l'intérieur du tuyau d'arrosage et l'adaptateur après on va le visser directement sur le pistolet de la manière suivante. Voilà. Donc une fois que c'est raccordé, on ouvre l'arrivée d'eau. Et après on peut régler le type de jet qu'on veut obtenir. Et les noms de jet apparaissent ici. Alors on a mist pour la brume, center, jet, cone, soccer, flat, rinse et shower. Et pour passer d'un jet à un autre, il suffit de tourner l'extrémité du jet pour basculer d'une position à une autre. Voilà pour la présentation de ce jet d'eau. Et je vous retrouve tout de suite pour la deuxième partie de cette vidéo où je vous le montre en condition d'utilisation. Merci. Au revoir. Bonjour. Je vous retrouve pour la présentation de cet arroseur TacLife que j'ai raccordé à un tuyau d'arrosage. Et je vais vous présenter un petit peu les différentes options proposées par ce produit. Alors là je suis en mode rinse. J'ai appuyé sur la gâchette. Et donc on a l'eau qui sort si je relâche. On n'a pas d'eau. Donc je vais vous montrer un peu les différentes possibilités. Donc on a le mode shower. Donc similaire à un peu au mode douche. Le mode brume, mist. Donc très sympa. Un mode center. Qui a une très grande portée au niveau du jet. Ensuite, on a un mode G. Également avec une très grande portée. Ensuite, on a un mode cone. Qui ressemble un peu à un mode mist. Mais qui arrose sur un diamètre plus important. On a un mode soccer. Je ne vois pas trop l'utilité. Mais bon. Après, on a un mode flat. Et là, j'ai fait le tour. Et là, on a sur l'arrosage standard. Avec une bonne portée aussi. Donc voilà. Rinse. Shower. Mist. Center. Jet. Pone. Socker. Flat. Et le tour est fait. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura intéressé. Et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Merci. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada